Musique En Supersport 600 pour la première course, très bon départ de Mathieu Grégorieu sur la Yamaha numéro 24 qui prend la deuxième place derrière Frossard et Dylan Mill est troisième. Frossard creuse l'écart en tête et quasiment à la mi-course Dylan Mill chute. Maximilien Bouhérite donc de la troisième place avec une avance confortable sur ses poursuivants. Le pilote suisse ne sera pas inquiété et remporte cette première course devant un trio de challengers Grégorio, Bouh et Cauchy. Cédric Tangre quant à lui réussi à se visser dans le top 5 dans le dernier tour. Au départ de cette deuxième course en Supersport 600, Stéphane Frossard parfait depuis le début de la saison, fait une petite erreur et laisse passer Mathieu Grégorieu et Ludovic Cauchy. Il ne lui faudra que 5 tours pour reprendre le leadership. Pendant ce temps-là, Maximilien Bouh passe troisième devant Cauchy. Mais sujet à un manque de grippe sur son pneu avant, Frossard ne parvient pas comme à son habitude à creuser l'écart en tête, mais s'impose pourtant devant Grégorio et Beau. En Premoto 3 et en Supersport 300, c'est Elie Rousselot qui prend la tête dès le premier tour. Grégory Carbonelle, lui sur la numéro 10, va devoir se battre avec Rousselot justement pour la tête tout au long de la course avant que Quintensens sur la 77, Solide 3e, vienne se mêler à la bagarre à 4 tours de l'arrivée au terme d'une bataille de chaque instance. C'est finalement Rousselot sur Saiema Bion qui remporte la course devant Grégory Carbonelle, premier pilote Supersport 300, Léandro Quintensens est troisième. Au départ de la deuxième course, Premoto 3 et Supersport 300, Elie Rousselot trop pressé d'en découdre pour anticiper le départ, mais finalement ne bouclera pas le deuxième tour à cause d'une chute. Léandro Quintensens se retrouve donc en tête et profite de la bataille entre les Supersport 300 de Carbonelle et Boudin pour s'échapper. Les deux pilotes ne vont pas se quitter et c'est finalement Carbonelle qui s'impose pour la sixième fois de la saison. Léandro Quintensens signe sa première victoire de la saison en Premoto 3, mais aussi au scratch. Et au terme de cette première course Superbike du week-end, le championnat va être bouleversé puisque Valentin Debise chute au quatrième tour et rentre au stand. En tête, Kenny Forêt et Mathieu Ginès sont coude à coude alors que Nicolas Scudier pilote Challenger et troisième. À la mi-course, Ginès ne parvient plus à suivre le rythme de Forêt. Seule la troisième place reste à prendre et c'est très serré entre Scudier, Muscat et Berchet. Dans le dernier tour, Nicolas Scudier parvient à reprendre la troisième place à Muscat pour signer le premier podium scratch de sa carrière. En pôle pour cette deuxième course Superbike du week-end, Mathieu Ginès cale presque au départ et se laisse déborder par Kenny Forêt devant Valentin Debise et Alain Techer troisième. Forêt s'échappe en profitant de la bataille Debise-Techer derrière lui. Ginès passera 7 tours derrière Scudier avant de trouver la faille. Trop tard pour espérer revenir sur le trio de tête Forêt-Debise-Techer. À 5 tours du drapeau Adami, Alain Techer, malheureusement auteur d'une superbe course et victime d'une panne électrique, il doit abandonner. Ginès passe donc troisième mais bien trop loin des leaders. Forêt intouchable ce week-end s'impose devant Debise et Ginès. Scudier termine cinquième et premier challenger. Et pour la deuxième course de sidecar du week-end, c'est encore l'équipage Delano à Bideau qui s'impose devant la famille Peugeot qui a portant tenue d'être pendant la moitié de la course sur leur F600 numéro 74. La troisième position revient à l'équipage du side numéro 89 Chapillon Laffont qui prend le meilleur sur Barbier Rigondo dans les deux derniers tours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...